Burkina Faso, un ancien député enlevé à Ouagadougou. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! L'Union pour le progrès et le changement, UPC, un des principaux partis de l'opposition burkinabé, a annoncé samedi, l'enlèvement vendredi, par des hommes encagoulés en pleine Ouagadougou, d'un de ses anciens députés du nom d'Issouf Nikiéman. L'UPC informe l'opinion publique nationale et internationale que son leader de la jeunesse dans la région du centre, membre de son bureau politique national et ancien député maire de Consilga, honorable Issouf Nikiéman a été enlevé par des hommes encagoulés en pleine Ouagadougou, ce vendredi 21 juillet 2023, a écrit le parti politique dans un communiqué. L'homme politique se rendait à la prière de vendredi, quand il a été enlevé, a précisé son parti qui a condamné fermement cet enlèvement contraire à l'état de droit et exigé sa libération immédiate. Notre parti ignore, à ce stade, les raisons et les auteurs de cet acte crapuleux. « Il exige des autorités compétentes, garantes de la liberté des citoyens et du respect de leurs droits, de situer rapidement l'opinion nationale et internationale sur la question », a écrit le secrétariat national à l'information et à la communication de l'UPC. Vendredi, peu après l'annonce de l'enlèvement de l'homme politique, des centaines de jeunes sont descendus dans les rues de son quartier à Ouagadougou pour manifester leur mécontentement. Les autorités judiciaires burkinabènes ont pas encore commenté les faits. L'Union pour le progrès et le changement, UPC, formation politique ayant soutenu l'ancien président Roque-Marc Christian Caboret en 2022, est dirigée par l'ancien ministre de la Réconciliation Zéphirin Diabré. Sous-titrage Société Radio-Canada